J'enveloppe mes affaires dans le châle que ma mère portait quand elle allait au marché. Et j'abandonne ma vallée. Et cette fois, sans espoir de retour, je laisse derrière moi cinquante ans de souvenirs. De souvenirs. Comme il est étrange que l'homme oublie si facilement le moment qui vient de s'écouler et qu'il garde honnête et précis dans la mémoire ce qui s'est passé il y a des années. L'image de ceux disparus depuis longtemps. Cependant, qui peut distinguer le réel de l'irréel ? Puis-je croire que mes amis sont partis alors que leur voix résonne encore à mes oreilles ? Non. Et je continuerai à dire non, toujours non, car il reste vivant dans mon cœur. Aucune clôture ne peut enfermer le temps écoulé. Vous pouvez puiser dans le passé si vous vous en souvenez. Ainsi, je peux fermer les yeux sur ma vallée telle qu'elle est aujourd'hui. Et elle disparaît et je la revois telle qu'elle était lorsque j'étais enfant. Verte comme autrefois. Une terre riche et fertile. Dans tout le pays de Galles, il n'y en avait pas de plus belle. Tout ce que j'ai appris lorsque j'étais petit, vint de mon père et l'expérience m'a prouvé que tout ce qu'il me disait était juste et jamais négligeable. Les simples leçons qu'il me donnait se détachent aussi clairement dans mon esprit que si je les avais entendues hier. À cette époque, les noirs scories, le résidu des puits de charbon, n'avaient pas encore complètement recouvert les flancs de notre colline. Pas suffisamment pour dénaturer le paysage ni noircir la beauté de notre village. car ces sombres cheminées ne faisaient que commencer à pousser au milieu de notre verdure. Même maintenant, j'entends la voix de ma soeur Angara. Mon père et mes frères étaient mineurs et très fiers de leur métier. Morgane, trois livres, sept chlins. Merci, monsieur. Yanto Morgane, trois livres, sept chlins. Yvon Morgane, trois livres, sept chlins. David Morgane, deux livres, cinq chlins. Owen Morgane, deux livres, cinq chlins. Géline Morgane Junior, une livre, dix chlins. Quelqu'un entonnait une chanson et la vallée retentissait de l'écho de toutes les voix. Car le chant est pour mon peuple ce que la clarté est aux yeux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. ... ...